L'énergie, gaz et énergie renouvelable Est-ce que vous ne considérez pas qu'on a quand même accusé un certain nombre de retards par rapport aux politiques qui avaient été engagées précédemment ? Il y a eu cette politique, cette volonté d'intégrer les énergies renouvelables dès 2008 déjà. On a un retard par rapport à... Si on compare à l'échelle globale, les énergies renouvelables tournent autour de 20%, l'énergie solaire tourne autour de 1%, donc on n'est pas vraiment en retard. Donc on peut d'ores et déjà intégrer cette dynamique de la transition énergétique, cette dynamique de rupture et développer les énergies renouvelables. Donc on est vraiment dans le bon timing, c'est la bonne conjoncture pour développer les énergies renouvelables, que ce soit à l'échelle recherche et développement, que ce soit au niveau de l'industrie. Alors le 24 février dernier, s'est tenu un conseil des ministres restreint, présidé par le chef de l'État, consacré aux énergies renouvelables. Ce jour-là, élevé au rang de priorité nationale, peut-on parler de prise de conscience sur le potentiel renouvelable algérien, et considéré comme un des plus importants à travers le monde pour substituer au fossile, au pétrole ? Le conseil des ministres a placé les énergies renouvelables au rang de priorité nationale. Cela implique que c'est un programme national. Donc tous les secteurs doivent s'impliquer, doivent développer des stratégies pour intégrer les énergies renouvelables dans leur plan d'action. Donc tous les secteurs, que ce soit le secteur d'énergie, le secteur de l'habitat, le secteur de l'industrie, le secteur de transport, le secteur de ressources renouvelables, tous les secteurs doivent donc intégrer dans leur plan d'action les énergies renouvelables. Donc c'est un choix stratégique qu'il faut donc ouvrir à le concrétiser sur le terrain. Mais qu'est-ce qui a été fait jusque-là pour atteindre les objectifs qu'on avait tracés déjà en 2008 ? Il y a des projets pilotes qui ont été réalisés justement pour sélectionner, pour les technologies qui s'adaptent le mieux aux conditions climatiques. Il y a un cadre institutionnel qui a été mis en place justement pour soutenir et inciter les investisseurs publics et privés à faire des investissements dans le secteur d'énergie renouvelable. Il y a un programme de 20 centrales solaires qui vont être réceptionnées pratiquement complètement avant le mois de juillet. Maintenant, il reste à capitaliser toutes ces expériences, que ce soit les projets pilotes, photovoltaïques, éoliens et CSP, donc c'est-à-dire les centrales thermiques hybrides avec le gaz. Les 20 centrales photovoltaïques qui ont été installées dans les Léoplatons dans le sud, il faut donc capitaliser ces expériences et faire un examen, voir les côtés positifs et les côtés négatifs pour justement en tirer les leçons et les intégrer dans les nouvelles réalisations. Mais dans le plan 2011, il a été décidé que l'Algérie va produire l'équivalent de 22 000 MW à horizon 2030. Est-ce qu'on peut considérer par temps de ce programme ambitieux de développement des énergies renouvelables que nous avons tous les moyens pour atteindre cet objectif à horizon 2030 ? Il y a eu le premier programme qui a été adopté en février 2011, qui visait à installer 12 000 MW pour la consommation domestique en interne et 10 000 MW pour l'export si les conditions s'apprêtent. Maintenant, 5 années après, il y a eu l'actualisation en février 2004. 4 ans après, en 2015, il y a eu l'actualisation. Il y a eu l'actualisation en termes de la capacité, de la puissance installée. Donc, on passe maintenant de 12 MW à 22 000 MW. Et en termes aussi de choix des filières. Donc, avant, on en donnait la priorité à la technologie thermique, donc le CSP. Maintenant, c'est la priorité à donner plutôt à l'énergie solaire photovoltaïque et à l'iolien. Vu, compte tenu des progrès, des évolutions technologiques, compte tenu de la baisse des prix de ces deux technologies, le gouvernement a opté, a misé sur le développement de ces deux filières qui sont maintenant développées à grande échelle au niveau mondial. Mais pour atteindre ces objectifs, est-ce qu'il faudrait la contribution de tous, les industriels, l'entreprise, pour les équipements et aussi les laboratoires de recherche et les institutions financières ? Parce que les énergies renouvelables ont un coût aussi, M. Professeur Yasser. Absolument, absolument. C'est un programme national. Donc, tous les secteurs sont concernés par le développement de ce secteur stratégique, à la fois qui crée de l'opportunité en termes de création d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, qui crée de l'emploi et qui crée aussi également de la technicité. C'est un domaine très technique et donc il y a lieu de développer la recherche et le développement dans ce secteur. Il y a aussi les banques, les banques doivent s'impliquer justement pour mettre en place des mécanismes de financement. Il y a aussi des incitations fiscales, parafiscales pour justement encourager les investisseurs. Elles sont existantes ? Ils sont dans les textes. Il y a des incitations pour l'exonération, pour les taxes d'importation de la matière première, la matière première pour produire des systèmes, des systèmes de renouvelables. Il y a aussi peut-être, il faut que les banques aussi créent des mécanismes de financement des projets. Il faut aussi des total mécanismes, l'ENSEJ et les autres pour la création de petites entreprises. Donc il faut des gens créer un cadre attractif pour à la fois les petites entreprises, les filières de sous-traitance et pour les grandes entreprises dans l'industrialisation, surtout l'industrialisation des équipements de renouvelables et également l'installation, le déploiement des centrales fonctionnant à l'énergie solaire, photovoltaïque et même thermique. Mais pour les industriels, ils soulèvent déjà le coût de l'énergie via les renouvelables comparativement au conventionnel, c'est-à-dire via le gaz. Il y a eu un décret pour la subvention du prix pour le rachat par l'État, mais est-ce que c'est suffisamment attractif, c'est 12 dinars ? Il y a eu, c'est le tarif de rachat garanti, donc un investisseur, un installateur a été publié en 2014 pour les deux filières, la filière énergie solaire photovoltaïque et la filière énergie éolienne, dont la capacité dépasse 1 mégawatt. Au-delà de 1 mégawatt, il y a un tarif de rachat subventionné à hauteur de 12 et 15 dinars. Il y a même un garantie de rachat, un contrat de 20 ans. Donc l'investisseur, il est rassuré, il a 20 ans, donc il peut vendre son étude. Il ne va pas produire à perte ? Non, non, au contraire. D'ailleurs, dans certaines études, nous avons fait des simulations, des modèles, nous avons trouvé qu'au bout de 5 ans, l'opérateur, l'investisseur, déjà, il est dans... il amortit... Il y a un retour d'investissement. Il y a un retour d'investissement. Les petites tailles, les petites centrales, les mini-centrales, parce que là, on parle des centrales qui dépassent 1 mégawatt. Maintenant, les petites centrales, au lieu de subventionner le prix d'électricité, peut-être il va y avoir la subvention des équipements. Comme on l'a fait avec le chauffeur solaire, il y a une subvention de l'État à hauteur de 45%. Peut-être on va subventionner les kits solaires à hauteur de 45-50% pour justement dynamiser, catalyser un petit peu le déploiement de renouvelables. Mais sur le plan de la recherche, est-ce qu'il y a des avancées qui sont enregistrées aujourd'hui ? On ne va pas tout importer aussi ? Bien sûr, bien sûr. La stratégie, c'est de... Au niveau de votre salon, déjà. Justement, au sein de cette dynamique qui s'est en train de se mettre en place au niveau des installations, etc., nous avons profité. Donc, nous sommes passés à l'échelle de laboratoire, à l'échelle de quelques kilowatts. Maintenant, on est en train de faire des études et d'examiner les centrales. Il y a quand même 20 centrales de la capacité qui va atteindre 343. C'est vraiment des laboratoires à ciel ouvert et des grandes capacités. Donc, nous sommes en train d'examiner, d'étudier les performances de ces centrales. Et c'est un gain considérable en termes de recherche. Professeur Nolde Niessa, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes sont consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, professeur Nolde Niessa, vous considérez que l'attractivité du prix, qui est cédé entre 12 à 15 dinars le kilowattheure, par rapport au décret qui a été publié en 2014, a attiré beaucoup d'investisseurs. Ils sont nombreux aujourd'hui à s'intéresser aux renouvelables ? Oui, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à investir dans les renouvelables. Il y a le potentiel qui attire, le potentiel surtout solaire, qui attire les investisseurs, notamment étrangers. Nous avons des potentiels vraiment exceptionnels. Nous avons fait des études, l'étude de performance des centrales d'IJAS mis en place dans le Léoplaton et dans le Sud. Et nous avons vraiment trouvé des rendements exceptionnels, vraiment dans des conditions idéales. C'est des rendements qui dépassent deux fois les rendements des mêmes centrales installées dans les pays européens ou les pays du Nord. Donc, c'est un simple double en termes de retour d'investissement. Donc, il y a cet aspect de potentiel, il y a l'aspect aussi que les territoires sont très basses, il y a une demande croissante. Donc, il y a un programme qui est ambitieux, donc il y a d'opportunités. Et il y a aussi la garantie de rachat d'électricité avec des tarifs préférentiels. Maintenant, il faut accompagner ces réalisations des projets avec l'industrialisation nationale. Donc, il faut intégrer l'industrialisation des équipements, que ce soit dans le secteur photovoltaïque ou dans l'éolien. Je pense qu'il faut peut-être, dans les cahiers de charge, négocier que pour décrocher des projets de réalisation des centrales, il faut avoir déjà une politique de formation. Il faut former les techniciens, la main-d'oeuvre locale. Il faut également investir dans l'industrialisation des équipements. Mais certains considèrent que le coût de l'investissement est très, très élevé. C'est le cas ? L'investissement, au départ, il est très élevé, mais il est amorti à 20 ans. Parce que là, il y a la différence entre le conventionnel et le négociable. C'est que le conventionnel, le gros de l'investissement est réservé à l'équipement. Parce que le combustible est gratuit, le soleil est gratuit, le vent est gratuit. Par contre, dans le classique, le combustible n'est pas gratuit. Et donc, il faut étudier l'investissement dans sa globalité, dans 20 ans. Maintenant, si on voit en termes d'investissement à l'échelle globale, il y a une croissance de 8% pour le photovoltaïque, il y a une croissance de 7% dans l'éolien. Donc, il y a une dynamique vers le déploiement de renouvelables dans le monde. Nous avons, dans certains pays, ils ont atteint des niveaux d'intégration de renouvelables exceptionnels. Je vous donne comme exemple la Suède. On a atteint 52%. En Finlande, on a atteint 37% de renouvelables. En Allemagne, on a dépassé les 30%. En Autriche, on a dépassé les 33%. En Norvège, il y a plein d'exemples où le renouvelable commence à gagner de terrain par rapport au nucléaire, ou par rapport au charbon, ou par rapport à d'autres ressources d'énergie. D'ailleurs, il y a eu même un spot en Portugal où nous avons fonctionné pendant 7 jours 100% avec le renouvelable. Donc, il y a des progrès technologiques qui sont en train d'avancer à une vitesse vraiment rapide pour justement augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique. Est-ce que vous considérez que ce sont toutes ces questions qui vont être discutées à partir de demain ici à Alger, à l'occasion de ce forum Algérie-Union Européenne ? Et pourquoi avec l'Union Européenne justement ? Est-ce que c'est parce que nous, notre ambition, c'est de pénétrer le marché européen pour l'exportation des renouvelables ? Alors, c'est le savoir-faire aussi. Le savoir-faire, l'expérience. La Commission Européenne, ils ont fait un programme de 3E, 20% de renouvelables, 20% d'efficacité énergétique et 20% de réduction des gaz à effet de serre. Certains pays l'ont dépassé, j'ai cité quelques exemples. Donc, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire technologique, il y a de l'expérience. Donc, l'Algérie veut bénéficier de cette expérience parce que nous sommes dans le lancement du programme. Ce serait bien de tirer profit des successors, des bonnes pratiques pour les implanter en Algérie. Mais est-ce qu'il faut tenir compte aussi par rapport à ces renouvelables, à nos besoins en énergie qui sont en croissance ? C'est la raison pour laquelle nous parlons de transition énergétique. Le gaz, bientôt, ne servira qu'à la fabrication de l'électricité. On exportera une quantité infime. Déjà, le pourcentage est passé carrément au double par rapport à la consommation nationale. Donc, le développement des énergies renouvelables s'inscrit dans la stratégie toujours de l'indépendance énergétique. Pour l'Algérie, sécuriser l'accès, l'approvisionnement en énergie. C'est une question internationale qui concerne le monde entier. Et pour l'Algérie, c'est un problème de sécurité énergétique. Il faut donc maintenir cette indépendance énergétique. Il ne faut pas que l'Algérie, un jour, importe de l'énergie pour subvenir à ses besoins locaux. Il y a aussi les aspects... Maintenant, il y a la transition, il y a le mode économique. On parle de la troisième révolution industrielle qui est basée sur le numérique et nos renouvelables. Il ne faut pas que l'Algérie soit en dehors de cette révolution. Il faut qu'elle puisse naître cette révolution. Il y a l'aspect aussi des aspects environnementaux et changement climatique. L'Algérie s'est engagée pour réduire ses émissions à effet de serre. L'Algérie a signé l'accord de Paris au mois d'avril dernier. Donc, l'Algérie doit contribuer également à l'effort global de réduction des gaz à effet de serre. Et également, l'Algérie a des potentiels en termes de renouvelables. On a cité le solaire, l'éolien, il y a aussi le déchet. C'est un jugement à ne pas négliger. Nous avons des quantités énormes en dépassant de 10 millions de tonnes de déchets que nous ne valorisons pas et qui peuvent être une source d'énergie sûre et qui peuvent être utilisée également quand on la combine avec les autres ressources, comme un appoint, comme peut-être pour pallier au problème de l'intermittence. Donc, il y a tout un mix énergétique qu'il faut mettre en place justement pour pérenniser notre sécurité énergétique et également pour assurer l'accès à l'énergie pour tous les Algériens et protéger l'environnement et participer à l'effort global de réduction des gaz à effet de serre. Mais il y a des indicateurs aussi chiffrés. L'Algérie qui produit plus de 96% de l'électricité au moyen des turbines à gaz pour répondre à la demande qui est sans cesse croissante. Est-ce que vous pensez qu'il y a des indicateurs qui nous permettent d'avoir, par exemple, des chiffres sur la croissance de la consommation puisque l'Algérie aujourd'hui veut réussir sa transition énergétique et aussi assurer l'après-pétrole pour une croissance durable ? Il y a la croissance, elle est entre 7 et 8% annuellement. Donc, entre 2014-2015, il y a eu une croissance de 7% de la consommation en énergie. C'est dû à quoi ? C'est dû bien sûr à la croissance de la démographie, la croissance de l'érographie. Il y a aussi l'urbanisation, il y a aussi le mode de vie, le mode de vie des Algériens qui est en train de s'améliorer. Les Algériens maintenant se dotent des climatiseurs. Donc, nous sommes à la porte de la période estivale et vous allez voir que nous allons atteindre des pics de consommation à cause de l'utilisation des climatiseurs qui sont énergivores. On a connu le délestage. Il y a aussi toutes ces constructions, tous ces bâtiments qui sont en train de se produire et donc il y a la consommation énergétique. Il faut savoir que 40% de la consommation énergétique va dans le secteur du bâtiment, 30% vers le secteur de transport. Donc, il y a aussi un gisement dans l'économie d'énergie. On ne peut pas développer les énergies renouvelables sans faire des efforts d'économie et d'efficacité énergétique. Donc, tout ça implique qu'il faut trouver des solutions alternatives, des énergies alternatives et nous avons tous les atouts pour émerger dans ce secteur de renouvelage. Alors, une question d'un auditeur qui vous dit, monsieur Yassa, alors aujourd'hui, comment pratiquement le centre, le CDER, pourrait contribuer à la définition des modèles énergétiques vers le développement humain durable ? Très bien. Donc, le CDER, pour contribuer, d'ailleurs, nous sommes en train de contribuer dans l'identification des potentiels, ou d'identifier avec exactitude le potentiel éolien. Nous avons publié des cartes de vent, quels sont les sites les plus éligibles à l'implantation des fermes éoliennes, EDEM pour le solaire, quels sont les sites qui sont plus dotés de rayonnements solaires, donc il faut aussi déplacer le ciel pour avoir le meilleur rendement possible. Dans la géothermie, d'ailleurs, hier, nous avons organisé une journée d'études sur l'application de la géothermie dans l'aquaculture, donc identifier le gisement et les applications de la géothermie. Les déchets, également, nous sommes en train de travailler avec l'Agence nationale des déchets pour recenser un petit peu les potentiels valorisables en biogaz et en biocarburant. Nous sommes en train de participer, également, à l'évaluation de ces centrales pour voir le retour d'expérience pour le choix technologique. Nous sommes en train aussi de former. Donc, il y a plein d'étudiants, master et doctorat qui sont formés au sein du centre. Nous sommes en train d'accompagner les investisseurs, les petites et les moyennes entreprises. Nous ne produisons pas des conseils quant aux opportunités d'investissement. Et, également, nous sommes en train d'accompagner les agriculteurs. Nous avons organisé, jeudi, passé à Gardaïa, une journée d'études pour l'application de l'énergie solaire dans l'irrigation, dans le séchage, etc. Il y a plein d'opportunités dans l'intégration des énergies renouvelables dans le secteur agricole. Alors, beaucoup de questions d'auditeurs. Pourquoi l'Algérie, depuis des années, dans la théorie et les projections pour les renouvelables, alors que beaucoup de pays produisent la moitié de l'électricité à partir du solaire ? Question d'auditeur. C'est parce qu'on a toujours compté sur le pétrole. L'Algérie a sa spécificité. Nous sommes un pays doté de pétrole et de gaz. Nous avons compté, vous venez de le mentionner, 96% de l'électricité est produite et générée à partir du gaz. Donc, c'est une spécificité. Nous avons aussi opté sur l'accessibilité à l'énergie. Donc, il y a pratiquement 100% de territoire qui est connecté au réseau électrique. C'est un atout. Maintenant, nous sommes en face des défis que nous avons cités. Il faut maintenant opérer concrètement cette transition énergétique. Alors, les panneaux solaires, est-ce que cela fera partie à l'avenir d'un monopole à l'exemple de Sonalgas ou bien ils seront entièrement nids pour ceux qui veulent s'adapter à ce genre de consommation d'énergie renouvelable ? Est-ce qu'on aura des panneaux solaires à travers beaucoup de localités maintenant ? On les verra beaucoup plus souvent. D'ailleurs, j'ai fait une proposition dans votre plateau pour encourager un petit peu les toits solaires, pour ouvrir le marché de renouvelable, même au ménage, même au secteur tertiaire, les écoles, les hôtels, les hôtels. Voyez un financement bancaire. Un financement bancaire à l'équipement. Donc, on finance l'équipement. On ne finance pas le prix d'électricité produite, mais c'est l'équipement. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir un engouement et ça va être visible. Ça va même sur le plan communication, sur le plan sensibilisation. Vous allez voir les panneaux solaires, les lampadaires partout dans les écoles, dans les hôtels, dans les hôpitaux, dans les administrations. Mais on les voit maintenant au niveau de certains groupements de la gendarmerie. Oui, ça c'est... On voit maintenant les panneaux. C'est souvent réalisé par le site d'UER. Donc, nous sommes... Ça va permettre aussi de délocaliser certaines localités ? Même dans le sud. Donc, si on mettra en place... Les enclavés plutôt. Dans le sud, les sites des enclavés, nous sommes en train de subventionner le prix d'électricité. Dans le sud, il y a des subventions à hauteur de ses comptes. Au lieu de subventionner le prix d'électricité, peut-être qu'il va falloir de subventionner en amont l'équipement. Donc, on va subventionner l'équipement et ce citoyen deviendra un producteur de l'électricité. Alors, par rapport au potentiel de l'Algérie, est-ce qu'il faudrait miser essentiellement sur le solaire ? Il n'y a pas le... Il y a Istambique, c'est l'énergie qui a... Il y a le solaire, bon, bien sûr, nous avons le plus grand potentiel. Nous avons même sur le plan qualité de rayonnement. Dans le sud, nous avons le clair et souvent clair. Donc, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas d'obstacles pour le rayonnement direct et l'électricité. Au sud, vous avez de la lumière jusqu'à mes deux arbres. Même la qualité, elle est parfaite. Nous avons des zones, nous avons identifié des zones dont le gisement éolien est important. Nous avons certains sites où nous avons de la géothermie, donc on peut utiliser, produire de la chaleur. Nous avons aussi les déchets, j'insiste là-dessus. Nous avons quand même un gisement important de déchets qu'il va falloir valoriser. Et nous avons le problème de gestion de déchets. Donc, il faut mettre en place une politique de tri en amont et valoriser les déchets pour produire de la biogaz, de le méthane, de biocarburant, etc. Alors, par rapport justement à ces questions d'auditeurs, comment le pays pourrait aboutir à mettre en place les 22 000 MW d'ici 2030 ? C'est-à-dire, il faudrait produire impérativement 1500 MW par an. C'est un challenge, c'est un défi. On peut le relever, on en a les moyens. Avec l'implication de tous les secteurs. La volonté existe à partir du moment où le président a considéré que c'est une stratégie nationale. Il y a un cap, il y a un objectif, l'objectif d'atteindre les 22 MW. Maintenant, il faut mettre en place tous les mécanismes, toutes les conditions pour justement opérer, pour réaliser cette ambition programme sur le terrain. Et je suis d'accord avec lui que 1000 MW par an, c'est énorme. Autour de 1000 MW par an, c'est énorme. Et pour cette raison, il faut la conjugation de tous les efforts, que ce soit le secteur privé, public, même l'ouverture vers l'investissement étranger, l'implication des banques, les sources de financement, justement, pour pouvoir financer tous ces projets. Alors, les énergies renouvelables ont été élevées au rang de priorité nationale 24 février dernier par le président de la République. Est-ce qu'il y a prise de conscience aujourd'hui sur la nécessité d'investir dans ce créneau ? C'est impératif ? Je pense qu'il y a une prise de conscience généralisée. Tous les collègues maintenant, tous les conférents, tous les simétres, tous les ateliers, ils parlent de la transition énergétique, parlent des énergies renouvelables, parlent de l'efficacité énergétique. Même tous les secteurs, nous sommes en train d'être rapprochés par tous les secteurs pour justement les accompagner dans la mise en place des stratégies d'intégration des énergies renouvelables. Alors, qu'en est-il des crédits carbone ? C'est un moyen de subvention et de développement en même temps ? Rapidement, M. Yassay. On peut parler de crédits carbone local. Moi, on peut permettre, par exemple, un fonds vert, un fonds vert Algérie, peut-être de subvention en partie des taxes. On peut parler des taxes environnementales, taxes qualité de l'air, taxes... Et pour alimenter ce fonds, et ce fonds-là, il va être utilisé pour financer les projets de renouvelables, efficacité énergétique. On peut faire un fonds national qui puise des taxes de l'environnement, taxes de déchets, taxes... Et pour, justement, financer des projets renouvelables. C'est bien de parler du fonds parce que nous avons un problème financier aujourd'hui. Est-ce qu'on peut financer tous nos programmes ? Mais si on sensibilise les citoyens, donc si on sensibilise les citoyens pour avoir une bonne qualité de l'air, pour avoir un environnement sobre, tout ça, ils peuvent participer à travers des taxes qu'on mettra en place pour l'environnement, pour le transport, et qu'on versera dans ce fonds qui sera dédié à financer les projets renouvelables, efficacité énergétique. Alors, autre question d'un auditeur, et ce sera la dernière. Pourquoi on n'a pas investi dans le projet qui a été proposé par les Allemands, Désertec ? Bon, je pense que c'est une initiative dont maintenant l'Algérie doit mettre en place son projet, son Désertec national. On est en train de mettre en place ce projet, et c'est national, on peut l'appeler Désertec, on peut l'appeler Saharatec, ou je ne sais pas quoi. Alors, beaucoup d'auditeurs vous disent aujourd'hui de nous avoir été dévancés par le Maroc, mais est-ce qu'on peut se comparer au Marocais aujourd'hui ? Je vais juste vous donner un petit chiffre. L'agence internationale des énergies renouvelables a publié en avril son rapport annuel. D'ailleurs, elle a soulevé que les énergies renouvelables ont atteint un record mondial de près de 2000 gigawatts. Et dans ce classement, en termes de déploiement, de l'installation de l'énergie solaire photovoltaïque, l'Algérie est classée deuxième après l'Afrique. Elle dévance de loin les pays voisins. Donc on ne peut pas se comparer maintenant ? Non, 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 l'Algérie est classée deuxième juste après. Non, non, en termes d'installation de l'énergie solaire photovoltaïque, vous pouvez le consulter dans le site de l'IRINA, l'Assemblée internationale des énergies renouvelables, juste après l'Afrique du Sud, avec l'Algérie est classée deuxième. Donc, elle dévance les pays voisins en termes d'installation. Nous allons mettre en service avant juillis 2016 l'équivalent de 350 mégawatts en énergie solaire photovoltaïque avec des fonds propres, fonds propres de l'Algérie. Parce que dans d'autres pays, c'est des financements, peut-être c'est des dents, peut-être c'est des financements de la Banque mondiale, de la Banque africaine. Le projet qui a été réalisé en Algérie, c'est avec des fonds propres 100% algériens. Professeur Noldin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage. Merci.